Le ministre délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et légendaires, c'est le ministre délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et légendaires. Pour défermer le financement de 100 millions de francs CFA, les femmes de 83 villages de Tubaï. Ce qui est le ministre délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et légendaires, il y a quelques mois, 8 mois, nous sommes là pour déléguer les délégués de la région de Durbel. Et aujourd'hui, le ministre délégué général à l'entrepreneuriat de la région de Durbel est à disposition 30 milliards de francs CFA pour déléguer les femmes et les femmes et les femmes. C'est le ministre délégué général à l'entrepreneuriat. Et je disais que la région de Durbel bénéficiait de 1 milliard 650 millions de francs CFA. Et ce qui est le ministre délégué général à l'entrepreneuriat. Et ce qui est le ministre délégué général à l'entrepreneuriat. « Durbel » ont 300 millions de francs CFA. Et « Bambay » ont 250 millions. Et puis ce « Deux » vous avez le programme. Alors que vous avez un programme ASC, un projet ASC, et vous avez le programme « Oncav » pour faire du financement aux 500 millions de francs CFA. « Deux » nous avons le 3 millions de francs CFA. Là nous avons le programme de renouvellement de camions et frigorifiques. En ce moment, il y a des camions frigorifiques qui ont 36 millions de francs CFA. Enfin, il y a un comité d'investissement pour la région de Durbel et le gouverneur de Durbel il y a deux mois. Il y a 471 millions de francs CFA sur la région de Durbel et il y a 187 millions de francs CFA. Si on a les enveloppes, il y a 100 millions de francs CFA, donc 1,7 milliard de francs CFA. Donc, on a réussi à bénéficier de la région de Durbel et le deuxième après la région de Dakar, département de Pekin. Donc, c'est une importance à Durbel et à la politique économique que nous avons fait pour les gens. Si je suis arrivé au sein de l'Omer et le médecin, je vous ai demandé ce que je vous ai dit. J'ai tout le temps, j'ai tout le temps, je ne suis pas de temps en arrière, je ne suis pas de temps. Je ne suis pas de temps à faire de tout le temps, mais je ne suis pas de temps en arrière. Je vous remercie Moustapha Diagaté Je suis le chef de cabinet président Makissal, je suis le projet pour les Djiveniens, je suis le projet avec Koutou de Abdou Diou, je suis le projet pour préparer le programme du financement, il y a 50 millions d'euros pour l'incubation des ateliers pour formation, renforcement des capacités d'équipement pour Djiveniens. Nous avons des partenariats avec trois FPT, avec les femmes, qui nous financent, et nous les formons. Et si l'élection passée, nous avons fini de formation et le financement, nous avons fini de renouveler les 30 milliards de dollars, et après l'élection, nous avons fini de remettre le minimum de 1 500 millions de Français. En tout cas, nous avons des remontées d'informations, nous avons des difficultés d'utiliser les financements sur les banques, les CMS et les BND. Si je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin d'un SMS pour voir la réalité. Ce que j'ai vu d'abord, c'est que mon équipe et les banquiers, nous avons beaucoup de financements, d'autonomisation. 100 000, 500 000, ce n'est pas un problème. Nous avons beaucoup de problèmes. Parce que les caisses nous donnent 1,2 milliard. Nous avons beaucoup de difficultés. Nous avons déposé un projet. C'est-à-dire des transformations en produits agricoles, élevage, aviculture ou mécanicien. Nous avons déposé 5 millions, 6 millions ou 10 millions. Si nous avons déposé sur nous, ce que nous devons faire, nous avons fait une facture profondément. Nous l'avons à la banque. Nous n'avons pas besoin d'un financement. Nous n'avons pas besoin de la banque. Nous avons déposé sur nous. Nous avons fait des factures. C'est ce que nous avons dit. C'est un détournement d'objectifs. Nous avons déposé en rachet. Nous avons déposé tout ça pour nous. Et pour ces factures, nous avons déposé la financement. Nous avons fait confiance. Nous avons faisant le plan. Nous nous avons besoin de nous débloquer. Nous faisant tout ce qui nous souhaite. Nous nous demande beaucoup de nos pauvres. Nous nous donne beaucoup de pauvres, d'autres aliments. Nous 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 disponions pour nous. Nous nous demandons que nous allons le faire. Non, je ne sais pas. C'est une question. Vous avez recommené le financement de la politique. Pourquoi est-ce qu'il vous plaît pour les élections ? Quand j'ai commencé, je vais me poser une question. Il y a beaucoup d'autres dossiers. Les techniciens qui travaillent avec les jeunes, ils ont la question. Ils ont préparé un dossier. Il y a 100 millions d'euros. Ils n'ont pas le droit. Ils ont déposé et formalisé le dossier. Je pense pour les gens se dérouler. Ils ont dit que je ne peux pas faire. Je n'ai pas besoin d'euros après l'élection. Mais je n'ai pas besoin d'euros pour les établir. Ils ont besoin de les financements. Ils ont besoin d'euros pour les revenus. Ils ont besoin d'euros. Dans une politique, j'ai besoin d'euros 100 millions. J'ai besoin d'euros 1,7 milliards. Et aujourd'hui, on a besoin de 30 milliards pour 183 000 bénéficiaires. Tout ça... Je suis allé à la question. Je me souviens que le président Mackisal, 200 millions de morts pour les élections. Ce que nous avons fait, nous avons fait 10 000 milliards en 5 dernières années. Il a été fait un procès avec le pays des accouements. Nous avons fait tout ça. Nous sommes en train de faire les élections. Nous sommes en train de faire les élections.